Le résultat logique, Bordosso a dominé, a été plus fort dans beaucoup de compartiments. Maintenant, on fait avec l'effectif que l'on a, c'est-à-dire peu de remplaçantes, donc peu de rotation, donc des pertes de lucidité sur des phases offensives et défensives. Et donc le quart s'est creusé petit à petit, logiquement. Mais Bordosso, il n'y a pas photo, avec son jeu d'arrière, a dominé la rencontre. Un quart d'heure de la fin, vous étiez à peu près dans les roues des visiteuses. On revient à deux buts, avec un ballon, une occasion de revenir à un but. Et puis, bon, après, mentalement, physiquement, ça lâche, mentalement, ça s'épuise. Et puis, voilà, on prend l'eau, on prend l'eau logiquement. J'en veux pas aux filles, parce qu'elles se battent avec leurs moyens. Il faut qu'elles assument 50 minutes de jeu. Il n'y a pas de rotation, les blessés ne vont pas encore revenir. Donc, voilà, aux entraînements, c'est compliqué, parce qu'on est peu aussi pour pouvoir faire de l'opposition. Alors, sur le repli, effectivement, on a des faiblesses, alors qu'on peut mettre encore sur le compte de la fatigue. Mais je pense que c'est à perfectionner, parce qu'il y a de petites lacunes sur le repli défensif, avec un manque d'anticipation, notamment au niveau de nos ailes. Mais bon, on va le travailler. Ensuite, Bordeaux-Saut a des individualités très fortes au duel. Donc, c'était pas évident de défendre physiquement, surtout que des fois, il y avait des LDR qui défendaient en poste 2. Donc, elles avaient un petit peu de mal physiquement. Mais, voilà, c'est une piste de travail, effectivement, pour les années à venir. Côté plus positif, le jeu à mouvement en attaque, qui a mené de nombreux buts. Oui, oui, oui. Alors, au niveau des attaques, c'est intéressant, parce qu'effectivement, les filles jouent en mouvement, n'hésitent pas à changer de secteur, s'engagent rapidement dans les espaces et, effectivement, trouvent des solutions au tir et des solutions de but. Est-ce qu'en tirant peut-être un peu plus souvent de loin, ça n'aurait pas été plus favorable ? Alors, oui, ça aurait été une possibilité, mais on n'a pas beaucoup de joueuses tireuses de loin. Elles sont blessées, nos tireuses de loin, donc on les attend avec impatience, parce qu'effectivement, elles nous permettent de jouer après dans le dos avec nos pivots ou nos rentrées déliées. Donc, on essaie plutôt de trouver des espaces par des engagements en course directe. Ce qui a marché. Ce qui a marché plutôt bien, puisqu'on marque quand même 32 buts, ce qui n'est pas négatif. Mais, effectivement, on en prend 40 et là, c'est beaucoup. On ne peut pas gagner des matchs difficilement en en prenant 40. On n'est pas négatif. Sous-titrage ST' 501